Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous avec la triade. Alors on a quoi ? Le sacrifice pour les taureaux. La semaine du 7 au 13 octobre 2024, le message de la naissance. Alors qu'est-ce qu'on a au dos ? Le pardon, l'élévation, les racines, la femme, le doute. Alors il y a peut-être une personne ici, peu importe, homme ou femme, qui peut vous faire douter sur cette semaine. Une personne que vous connaissez bien, avec qui peut-être vous n'avez pas de... Vous êtes peut-être éloigné. On voit qu'il y a une forme de réconciliation, ou en tout cas une paix qui est retrouvée. Pour d'autres, il est question d'opérer un pardon. Mais un pardon par rapport à vous-même. Concernant votre part de féminité, on parle de tout ce qui est ressenti, émotion, intuition, sensibilité. Il y a une incompréhension ici qui est restée au fond de vous, par rapport à un passé. Ici, il est temps de se débarrasser de ça, parce que ça ne vous est plus utile aujourd'hui. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever, d'élever vos vibrations, et de permettre une évolution dans votre vie. Alors, sacrifice, message, naissance. Là, on voit que vous avez des nouvelles qui arrivent, et c'est plutôt positif, après un dur labeur. C'est ce que j'ai ici. Le fait de cette carte du sacrifice, c'est dans le sens où vous avez tout donné, en fait, dans une situation. Et là, il est temps d'avoir les premiers résultats. Alors, on a quoi ? La porte, vous voyez ? Vous sortez d'une phase de sacrifice. On a l'isolement. Ouais, et la sagesse. Il y a encore une période d'introspection. Ouais. Bon, là, avec les frères, on est dans le relationnel. Bah, le temps. C'est aussi les deux parties de vous-même. Ici, on prend le temps par rapport à ce que vous allez apprendre sur cette semaine, les taureaux. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a une introspection qui se fait. On voit que vous sortez de toute manière d'une phase où vous étiez soit dans la restriction, soit dans le sacrifice, etc. Dans le fait de tout donner. J'ai vraiment ça. Et là, il y a une réflexion qui arrive. Par rapport à des nouvelles. Et on voit bien, avec la naissance, qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous qui se met en place. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs si on a d'autres messages. Vous avez l'opportunité de sortir de l'ongle, les taureaux. C'est peut-être des non-dits aussi. Des choses que vous avez gardées en vous. Alors, on a le rêve. La séparation. Le compromis. D'ailleurs, on a la victoire. L'enfant, le travail, le bouclier, l'évolution. Donc, vous voyez, si vous avez commencé un nouvel emploi, on voit qu'il y a une réussite sur cette semaine. Il y a quelque chose qui avance. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Pour d'autres ici, il est possible qu'il y ait une nouveauté. Ou un nouveau travail qui arrive. Il y a une belle réussite. On vous dit que vous allez pouvoir évoluer. Alors, pour certains et certaines, on vous dit que c'est un bon chemin pour une promotion aussi. Si ce n'est pas au niveau professionnel, dans tous les cas, les efforts que vous mettez en place, ça va payer. Vous allez avoir... Alors, l'enfant, c'est le début. C'est comme la naissance ici. Vous allez avoir des premiers résultats ici. Alors, le rêve, la séparation compromis, on arrête d'être dans des scénarios négatifs. On arrête d'être dans l'illusion, dans les pensées ici, dans les peurs. Il est question de se faire confiance ou d'être aidé ou de trouver un accord, une entente. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, vous avez le miroir magique. La réunion, l'échec. Par rapport à ce qui a pu vous décevoir lors d'un rendez-vous, ou alors il y a eu un rendez-vous qui a été annulé, reporté. Ici, il y a quelque chose de bénéfique qui va vous permettre de sortir de cette phase où vous étiez à fond. Vous voyez, à fond, vous donniez tout, vous étiez fatigué, etc. Là, il y a quelque chose qui se concrétise sur cette semaine. On peut parler ici de courrier aussi par rapport à des divorces, à des séparations de biens. Attention, parce que vous ne savez peut-être pas tout, mais comme j'ai l'isolement et la séparation ici, dans tous les cas, sur cette semaine, vous le savez, que ça vous plaise ou non. On voit ici qu'avec la naissance, la sagesse, le frère, il y a cette histoire de réflexion par rapport à une proposition, à une nouveauté. Sur l'échec, on a quoi ? La loi, ouais. Ici, pour moi, ce n'est pas vous. L'échec, la loi, ici, c'est plus le fait, c'est en défaveur de la partie adverse. Pour d'autres, il peut y avoir une vérité qui ne vous fait pas plaisir, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Mais ça vous permet d'avancer. Regardez, loi, clairvoyance. Là, clairement, vous allez savoir la vérité. Après, avec le miroir magique, on voit bien que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ouais, regardez, l'ouverture, l'opportunité. Donc, ce que vous avez souhaité, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Ici, vous savez ce qu'il en est. Et vous allez pouvoir avancer. Ok. On y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous, les taureaux. Et on a, j'ai conscience de mon immaturité et je récolte ce que j'ai semé. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le Power of Love. On a la nouvelle rencontre. On a le choix. Bon, vous êtes dans une indécision. Vous avez peut-être fait plusieurs rencontres. Il y a une hésitation ici. Vous vous posez des questions, même si vous êtes en couple, par rapport à une autre personne. C'est possible. Et sinon, dans un couple, il peut y avoir une hésitation. Lien d'âme, trahison. Peut-être que vous avez une hésitation aussi sur une personne que vous ne connaissez pas bien. Et là, on vous dit qu'effectivement, là, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, encore une fois, dans des vies antérieures. Je dis encore une fois parce que je n'arrête pas de parler de ça en ce moment. Et on voit qu'il y a eu quelque chose de très néfaste. Attention aussi, pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tente autour de vous. Il y a une histoire de valeur, là. Trahison, qu'est-ce qu'on a derrière ? L'évolution, la rupture. Alors, si vous vous posez des questions sur une personne, cette personne, elle a une autre personne en tête. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Une période de 9 à 12 mois. Le triangle amoureux, on est sur des personnes qui ont un schéma répétitif. Alors, soit vous attirez à vous que des personnes qui ne sont pas disponibles, soit vous êtes dans une relation qui n'est pas vécue au grand jour. Il y a soit une autre personne, soit c'est une situation qui pose problème. On voit qu'il y a une répétition de schéma. Pour d'autres, c'est le fait de répéter quelque chose, peut-être avec une autre période, avec une autre personne. Alors, on a une période de 1 à 3 mois. On a une nouvelle rencontre. La sexualité. Pourquoi la sexualité ? Pour d'autres, là, les célibataires, je vous sens encore préoccupé par une autre personne. Et du coup, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps... C'est pour ça qu'on avait le choix. En même temps, vous pensez encore à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Pour d'autres, ici, ce que vous n'avez pas compris, si vous ne pensez à personne, c'est peut-être la personne en face de vous qui est encore indisponible. On voit ici que vous restez sur ce que vous faites. Alors, il faut que la personne, pour vous, pour que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, mais vous voulez vibrer. Donc, vous vous arrêtez à ce qu'elle vous fait comme effet. Et on voit que, du coup, il y a des schémas répétitifs et que, du coup, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la passion, elle ne dure pas. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Et du coup, vous n'êtes pas assez regardant-regardante sur le comportement de la personne. Vous n'intéressez pas plus que ça au reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas que vous ne vous intéressez pas du tout à la personne. Mais vous ne vous intéressez pas au fait que, est-ce que les valeurs de cette personne, les principes, les projets de vie, le comportement collent avec ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a ici ? La stabilité. Le oui. Bon, là, si vous avez des doutes sur une personne que vous venez de rencontrer, on vous dit bien qu'il y a une autre personne. Ou une situation. En tout cas, la personne n'est pas disponible. Et on a le mensonge. Ouais. Moi, j'ai des personnes qui sont attachées à une autre personne qui n'est pas disponible, mais qui ne veulent pas voir la vérité en face. Ça peut être aussi une personne ou une femme qui, soit qui vous influence négativement ou qui influence négativement cette personne. La dépendance affective, ouais. Si vous êtes dans une triangulaire ici et que vous espérez qu'il y ait un jour une stabilité, là, je vous dis non. Je vous dis non. Je n'ai pas une personne qui va quitter... Ouais, vous voyez, bah, je vous dis non. On vous le dit aussi, hein. Je n'ai pas une personne qui va quitter sa situation actuelle. Ok. Allez, on fait le message par décan. Allez, pour les taureaux. Alors, premier décan. Hop, ça va, là, vous devez se retourner. Deuxième décan. Allez, pour les deuxièmes décan. Ah, 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 non, ça ne veut pas. Deuxième décan et troisième décan. Ah, elle est là. Et pour tous les taureaux, on a votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant, tel l'astre du jour. Vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses. Vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. On y va. Premier décan. Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous tout rencoeur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décisions hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel ongle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Deuxième décan, soyez à l'écoute de vos guides. Détachez-vous des contraintes matérielles. La voix de la spiritualité vous appelle. Isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde. Concentrez-vous sur vous-même. Ouvrez votre âme à vos guides et laissez-vous pénétrer par la force de leur amour. Ils vous donneront force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien. Sachez entendre leur voix car ils sont toujours de bons conseils. Et troisième décan, l'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci. Merci.